salut à tous j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va essayer la résine bio de chez résine pro donc ils m'ont gentiment envoyé un petit échantillon pour qu'on puisse l'essayer donc c'est parti on va tester tout ça avant de commencer la vidéo si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos comme celle ci sur la résine n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à liker si vous avez apprécié la vidéo ça fait toujours plaisir je tiens à préciser que vous retrouverez tout le matériel dont je m'insère en description moi je vous dis bon visionnage donc du coup pour faire le test on va avoir besoin de la résine bio époxy de chez résine pro donc avec on a le bidon a et le bidon b la composition donc c'est pour 100 grammes du bidon a il faut 42 grammes du bidon b donc c'est pour cela que ici on a une balance numérique au gramme près donc pour un maximum de précision ensuite il nous faudra un récipient donc moi j'ai pris un petit gobelet en plastique de quoi aménager donc une cuillère et sans oublier les lunettes de protection le masque et les gants à nitrile allez c'est parti donc c'est parti hop ok c'est taré impeccable donc avec les deux bidons on a environ 700 grammes donc c'est plutôt pratique si vous souhaitez faire des bijoux avec après pour de gros projets je vous conseille de prendre une autre résine du coup je vais verser hop ah ouais il semblerait donc la couleur soit un peu violette très légèrement violette on va mettre 50 grammes 50 51 c'est quasiment pareil et donc comme il me faut pour 100 grammes 42 grammes là j'ai mis 50 grammes du coup il nous faudra 21 grammes du bidon b soit 71 grammes au total ok donc maintenant on va mélanger tout ça pendant bien cinq minutes histoire que le mélange soit bien homogène donc on peut voir la résine semble bien visqueuse légèrement violette allez on se retrouve juste après je viens de sentir la résine et honnêtement il ya vraiment très très peu d'odeur on a vraiment une faible odeur dès qu'on se rapproche de la résine mais sinon rien signalé au niveau de l'odeur bon en mélangeant on peut voir qu'il ya beaucoup de bulles mais en laissant reposer je pense que elles vont vite partir puis après faut dire que j'ai mélangé assez rapidement mais je pense que ça va remonter en surface et elles vont toutes s'éclater ou presque bon ça va faire à peu près cinq minutes que j'ai laissé reposer on peut voir qu'il reste vraiment de très petites bulles que je pourrais ensuite enlever avec un chalumeau ou un briquet bon je vous propose que l'on coule la résine dans les moules à bijoux qu'on puisse voir si ça durcit bien et comment elle réagit vous remarquerez qu'elle a une certaine petite couleur violette mais après je pense pas que ce soit vraiment gênant on verra bien une fois que ça a durci si la couleur est toujours la même donc là on va en faire un là où je vais rien mettre celui d'à côté hop je vais le remplir donc là je vais venir passer un petit coup de briquet histoire de bien faire péter toutes les bulles qui sont en surface on peut voir que les bulles sont remontées je sais pas si vous arrivez à les apercevoir ici bon on va tester ça du coup je vais venir mettre du colorant par exemple à ce niveau là je vais venir mettre en extérieur pour pouvoir faire un trait voilà pour celui là donc là c'est vraiment manière de vous montrer d'une part comment faire des bijoux même si j'avais déjà fait une vidéo et d'autre part comment utiliser la résine bio je cherche pas à passer trop de temps sur les bijoux c'est vraiment manière de vous montrer qu'est ce qu'on peut faire avec cette résine tac ok et donc celui là on va le laisser de cette couleur pour voir s'il est transparent ou si la couleur aura jauni ou sera resté un peu violette on verra ça donc au démoulage je vais repasser un petit coup de briquet et moi je vous dis rendez vous au séchage donc au toucher normalement c'est sec en 24 heures et le séchage complet donc s'effectue en 7 jours pendant que les bijoux sèches je vais faire un petit instant promo juste pour vous dire que ma formation sur les bijoux à résine époxy et bois est maintenant disponible vous apprendrez comment faire des bijoux en résine et bois avec le minimum de matériel et même sans avoir forcément du bois chez soi on verra qu'on peut même faire avec du bois de palette dans cette formation je vais vous apprendre comment faire des bijoux transparents on verra plusieurs méthodes pour faire des bijoux et bien entendu on verra tout le procédé de coulage de ponçage et de polissage de la résine ainsi que de la mise en vente de vos bijoux sur internet donc voilà si cela vous intéresse je vous mets le lien en description de la vidéo allez c'est reparti bon ça va faire un peu moins d'une semaine que j'avais coulé la résine donc ce qu'on va faire on va essayer de démouler tout ça et voir le résultat comme on peut voir la résine a très bien durci ça fait des bijoux plutôt sympa est-ce que la couleur violette a disparu donc il y a quand même pas mal de bulles après c'est vrai que j'avais mélangé assez rapidement on peut voir que la couleur est très légèrement violette mais vraiment c'est très léger par rapport au début ça reste quand même assez transparent et donc le dernier bijoux qui était rouge j'avais aussi coulé de la résine avec un morceau de bois bon du coup pour faire le bilan sur cette résine qu'est-ce que j'en ai pensé donc déjà c'est vrai qu'elle est pas mal car elle est composée à 70% de matières renouvelables ça permet donc de minimiser l'impact sur l'environnement on va dire et aussi sur sa santé ensuite donc elle a une bonne transparence même si on a noté qu'il y avait une couleur légèrement violette mais honnêtement une fois durcie ça ne se voit plus ou quasiment plus elle est stable au rayon UV donc elle ne viendra pas jaunir si vous la laissez en plein soleil elle a une bonne résistance mécanique j'ai essayé de casser en deux un des bijoux et je peux vous dire que ça tient c'est vraiment résistant vous pourrez l'appliquer sur du bois des revêtements pour faire des bijoux et j'en passe après le plus important je dirais que c'est d'avoir une balance numérique au gramme près car le ratio est de 100 grammes du bidon A pour 42 grammes du bidon B autant vous dire qu'il faut être au taquet précis après je pense que c'est bien de l'essayer pour que chacun se fasse son avis mais bon vaut mieux faire avec cette résine je pense une fois que vous maîtrisez bien les procédés de coulage pour ne pas gaspiller de la résine bêtement car c'est vrai qu'elle est assez onéreuse sur ce j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo je vous mettrai le lien de la résine si ça vous intéresse en description moi je vous dis à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo une excellente journée ou une excellente soirée allez ciao merci 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 merci